A Corogo, l'AIBF sensibilise sur la santé des jeunes en milieu scolaire. La santé des adolescents et des jeunes devient de plus en plus préoccupante en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, l'AIBF, le service de santé scolaire et universitaire, ont organisé une semaine de santé des adolescents et des jeunes à Corogo. Il s'agit de renforcer les connaissances des adolescents et jeunes en santé de reproduction, planning familial, lutte contre le VIH-SIDA et accroître la demande de l'utilisation des préservatifs. Daouda Ouattara nous en parle dans ce reportage commenté par Doris Bessé. Ils sont venus de tous les collèges et lycées privés, comme public de Corogo, à prendre part active à la semaine santé adolescents et jeunes. Le programme de sensibilisation des adolescents et des jeunes des lycées et collèges est articulé autour de trois grandes activités. Une compétition inter-école avec des rubriques comme le sketch, la danse, les questions-reponses, une consultation en santé et de la production, du planning familial, y compris de la sensibilisation contre le VIH-SIDA, mais surtout la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. Des dépistages du VIH-SIDA ont également été proposés à 15 000 adolescents et jeunes, l'enseignement des méthodes contraceptives et le téléchargement de e-santé. Certains adolescents et jeunes ayant participé à cette semaine santé se disent heureux. Je suis heureux d'avoir participé à ce programme. Ce programme nous a permis de savoir plusieurs choses sur les IST, les grossesses en milieu scolaire. Maintenant, je sais comment m'asthénie de tous les rapports sexuels. C'est le moment de participer à un tel concours, parce que de ce concours-là, j'apprends beaucoup de choses de la sexualité. Voilà. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir participé à cette compétition qui nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur la sexualité. Au thème des activités sportives, c'est le groupe EZICOM qui a remporté la victoire face à l'ONIA.